Grâce à ce drone, près de 200 hectares de forêts sont inspectés en une seule journée. Aux commandes, le télépilote cherche des signes de dépérissement récents. Sur l'image, je recherche principalement des zones où les houpiers sont très dégarnis. Donc là, techniquement, à une époque où on est censé avoir des feuilles partout, le houpier dégarni ressort en blanc, en branches mortes finalement. On voit déjà en bordure que l'état sanitaire pose question. Et le vol drone, il va nous permettre aussi de voir plus globalement si ce qu'on voit sur le bord est la même chose à l'intérieur, ou s'il y a peut-être des zones qui se tiennent un peu mieux ou pas. Il y a 500 hectares qui ont été faits, on va faire la 362 ce matin. Et puis les autres, tu vas pouvoir les faire dans la journée à peu près. Ces survols permettent de faire des vidéos, mais aussi des cartes extrêmement précises de l'état sanitaire de la forêt. Un état des lieux pour prendre ensuite des décisions. Ça nous permet de cerner des zones qui sont plus atteintes que d'autres, des zones qu'on ne va pas toucher, des zones un peu atteintes dans lesquelles on va être amené à prélever, à cueillir des gros bois de qualité pour valoriser ces bois-là. Et puis des zones très atteintes où là, à ce moment-là, on va partir sur un cycle de mise en régénération pour partir sur une nouvelle génération de peuplement forestier. La forêt de Troncée a la réputation d'être la plus belle futée de chaîne d'Europe. Selon l'ONF, ces 10 000 hectares ne devraient pas disparaître du jour au lendemain à cause des sécheresses à répétition. Toutefois, elle est sous étroite surveillance. Il n'y a pas de dépérissement total, évidemment, mais il y a des signes de dépérissement qui nous préoccupent, qui nous inquiètent et qui finalement posent aussi question étant donné les changements climatiques à venir dans les 30-40 prochaines années. En plus du suivi sanitaire, le survol et la cartographie de la forêt en drone doivent permettre une meilleure gestion post-incendie et tempête.